Il est indéniable de constater que nous sommes dans un monde aujourd'hui où de nombreuses mutations sont en train d'être effectuées un peu partout. Et ces mutations, il faut le signaler, il faut le rappeler, le marteler, viennent pour la plupart du temps ou émanent du domaine du numérique. Quand on parle d'enseignement supérieur ou qu'on parle d'étudiants, ça nous rapproche forcément à la notion de diplôme. Qui dit étudiant passe en processus et à la fin de ce processus, cet étudiant-là s'attende à avoir un César. Ce César, c'est son diplôme. Le diplôme pour un étudiant représente la carte internationale ou le passeport pour un citoyen. Si cette carte d'entité ou ce passeport ne sont pas authentiques, ne sont pas traçables, c'est compliqué. C'est pour cette raison que nous devons, en toute objectivité, en tant que département régalien en charge de l'enseignement supérieur, d'assurer la sécurisation et la traçabilité du diplôme qui, comme je le disais tout à l'heure, représente très sincèrement le César de l'étudiant. Vous comprendrez donc que c'est avec un grand plaisir et un honneur pour moi d'être ici, représentant son Excellence Madame la Ministre, qui, à la dernière minute, compte tenu de tous les enjeux, se trouve à un autre atelier, organisé par le département aussi, m'a instruit, ainsi que les cadres du département, de venir encore une fois rehancer, en tout cas de la présence du cabinet, rehancer cet atelier, pour qu'encore une fois, comme il a toujours été le cas depuis le début, parce que cet atelier a vu, a connu la présence de Madame la Ministre à de nombreuses reprises. C'est très significatif, parce qu'il s'agira d'un tournant majeur de notre système d'enseignement supérieur. Si nous arrivons, si nous réussissons à franchir ce cap, nous aurons vraiment fait quelque chose de salutaire. Et ça, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le directeur général adjoint de l'innovation, c'est pas seulement la fidélité qui compte, mais aussi la forme avec laquelle nous sommes arrivés ici. Et cette forme repose sur les principes fondamentaux de notre système d'enseignement supérieur, du management, aujourd'hui impulsé par sa excellence Madame la Ministre, qui est simplement l'inclusion, la transparence et la prise en compte des idées des uns et des autres, parce que tout seul, on ne peut pas s'asseoir dans votre petit coin du département et dire voilà ce que nous voulons, parce que vous êtes des acteurs, monsieur le directeur général adjoint, on l'a rappelé tout à l'heure. Permettez-moi, avant tout, de vous souhaiter très sincèrement la plus cordiale et bienvenue. L'événement qui nous rassemble ce matin est pour nous d'une importance majeure, puisqu'il s'agit de la formation des différents acteurs que vous êtes, qui sont impliqués dans le processus non seulement des missions, mais aussi de délivrance des diplômes universitaires, notamment les vice-recteurs, les directeurs généraux âgés chargés des études, les chefs-services de scolarité et les chefs-services des études avancées de nos institutions d'enseignement supérieur public de notre pays. À l'effet, depuis l'aménement du CNRD, dans sa tête, son excellence colonel, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, sous le leadership de son excellence docteur Jack Asilibe, a engagé une série de réformes portant sur le traitement et la diffusion des données pédagogiques et administratives tant au niveau du département, au niveau de concentré. Ceci, afin de permettre de contribuer à l'amélioration de la gouvernance que nous prenons tant, à travers la feuille de route, à travers les contrats de performance, aussi bien au niveau de la privature, au niveau de la déclinaison, qu'on a appelé Camp Merci, et de favoriser ainsi la conduite du changement. Cette conduite du changement qui n'est pas une chose aisée, d'un tout truc curieux, qu'elle soit une structure d'ordre public ou une structure privée. L'une des formes, mesdames et messieurs, consiste à sécuriser et à tracer les diplômes délivrés par nos institutions à travers la création d'une base de données de référence pour adresser la traçabilité, mais aussi l'archivage des diplômes, et ceci complété par l'harmonisation des spécimens du processus d'émission à l'uniformisation des conduits. Mesdames et messieurs, chers participants, les standards et politiques éducatifs nous imposent de sécuriser nos diplômes pour une meilleure reconnaissance et d'identification de ceux-ci sur le plan national et international, avec pour objectif d'accroître la mobilité de vos étudiants et ingénieurs-chercheurs, facilitant ainsi la coopération. Nous avons la chance dans ce pays de voir un certain nombre de cadres avec nous qui ont pu visiter, étudier, séjourner, résider dans des pays étrangers. Tous ici présents qui ont eu cette chance, qui avons eu cette chance, nous avons été confrontés à ce qu'on appelle l'équivalence des diplômes dans les différents pays. C'est ce qu'on appelle le PIABA, c'est l'entrée en matière. Et là-bas, on ne pose pas la question du pourquoi. Parce qu'il faut, cet élément-là, il faut qu'ils s'assurent que ce que nous leur présentons comme document est un document officiel, authentique. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens qui ont eu des problèmes dans différents pays, que ce soit pour les passeports, que ce soit pour des permis de conduire avec parfois des vignettes qui ne sont pas authentiques, que ces personnes se retrouvent de l'autre côté. C'est l'image de notre pays qui est terminée. En Guinée, tout le monde disait que quand quelqu'un a un problème de diplôme, ah, c'est facile, vous pouvez aller sur ce site, il faut cela, etc. Il y a une niche du côté d'une des institutions ou d'une autre. Il est encore une fois de notre responsabilité de corriger ça. Il y va de l'honneur de notre pays, de l'honneur de notre système d'enseignement et de la recherche. C'est donc dans ce cadre que le département a engagé cette réforme qui a doté notre système d'une plateforme nationale de sécurisation et de traceabilité et des diplômes universitaires avec une base de données justement des anciens diplômes qui pourront être facilement vérifiables et authentifiables. Ceci, mesdames et messieurs, est une première, sera une première et nous sommes des acteurs de ce changement-là. Nous ne devons pas occulter ce travail. Nous devons en être fiers parce que le rendu de ce travail-là, ça profitera à des générations bien après nous. C'est pour cette raison que quand on est à une époque, nous devons la vivre pleinement. Nous devons l'utiliser à bon décès. Comme le dirait l'autre, convaincu qu'une seule hirondelle ne fait pas donc le printemps et au vu de l'importance capitale, nationale et je dirais même souveraine que revêt cette réforme prioritaire pour la qualification de nos systèmes, sur le directeur général adjoint de l'innovation l'a rappelé, le département a convié toutes les parties prenantes et tous les acteurs des institutions d'enseignement supérieur impliqués dans le processus d'émission et de délivrance des diplômes à cet atelier de formation dans un esprit bien entendu de partage mais aussi de collaboration avec comme objectif essentiel de faciliter l'appropriation de son outil et son mode de fonctionnement et d'utilisation. Mesdames et Messieurs, chers participants, vous vous souviendrez pour ceux d'entre vous qui étaient présents à l'atelier d'ouverture dans ce projet-là, face à de nombreuses inquiétudes et réserves soulevées par certains responsables dont les moindres de nos institutions d'enseignement supérieur, Madame la Ministre avait solennellement déclaré ce jour, je cite, « Nous n'avons nullement l'intention de nous substituer aux institutions d'enseignement supérieur pour l'émission et la délivrance des vies propres. Cela est du ressort exclusif des institutions d'enseignement supérieur. Mais face à cela, face à ce lourd héritage que nous avons trouvé et qui continue à décrédibiliser notre système à garder notre image et notre réputation aussi bien sur le plan national qu'international, il était de notre responsabilité et de notre rôle en regardant d'enclencher le processus en vous accompagnant vers la mise en œuvre de ce projet visant à doter notre système d'enseignement de diplômes universitaires uniformes, harmonisés, sécurisés, fiables, traçables et authentifiables grâce de façon indéliable à la technologie de la blockchain qui est une technologie qui est plus moderne et universalement reconnue par la quasi-totalité des grandes universités dans ce monde. Mesdames et messieurs, nous pouvons donc aujourd'hui à travers cet atelier dont le but est de vous former en vous transférant toutes les compétences nécessaires pour l'utilisation de ce motif moderne, au ministère d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, nous joignons l'acte à la parole et cette citation de madame la ministre vaut tout son pesant d'or, si je peux me le dire. À guise de réponse à ces inquiétudes soulevées par certains de vos responsables, nul doute qu'à la fin de cette formation vous rentrez satisfaits de ce motif de travail qui va non seulement vous faciliter la tâche car dématérialisant complètement le processus mais surtout rendre crédible les diplômes que vous avez délivrés à vos étudiants et étant sûr d'avoir accompli correctement votre travail et rendu ainsi, il faut le dire, un service à la nation toute entière. Vous direz donc à vos différents responsables des institutions d'enseignement supérieur que, comme le souffle souvent M. le directeur général adjoint, le jeu en valet la chambre. Mesdames et messieurs, cet atelier de formation est ainsi une étape comme les autres étapes pour poser les jalons substantiels de transfert de compétences aux institutions d'enseignement supérieur dans le processus d'émission et de délivrance des diplômes universitaires dans le nord-chalpé. Qu'est-ce que cela vous apportera ? Qu'est-ce que cela vous permettra de faire ? Il permettra entre autres de vous aider à prendre la main sur l'utilisation de la plateforme d'authentification. À quoi servirait une plateforme d'authentification aussi sécurisée soit-elle, intégrant les meilleurs modules au monde si les acteurs ne peuvent pas l'utiliser ? Ça ne servirait pas à grand-chose. C'est comme donner un laboratoire à un médecin qui techniquement n'a pas tous les outils nécessaires pour utiliser ce laboratoire. Ça nous permettra aussi de prendre connaissance de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le coffre-fort des données déjà collectées. La partie relative à la collecte des données nous a édifiés sur ce que nous avons et ce que nous avons et que nous aurons potentiellement dans ce pays. Il est de notre responsabilité d'en prendre soin. Ça nous permettra d'avoir une présentation globale de l'architecture de la solution, de comprendre le processus de migration des données, de pouvoir importer les données des candidats à la diplomation, de maîtriser le processus de validation des données importées, de maîtriser le processus d'impression du diplôme physique et d'avoir un aperçu, mesdames et messieurs, des éléments de sécurité mis en place pour la traçabilité des diplômes. C'est donc de vous dire que le projet est à cette phase où les ambitions nobles et fortes que le département a s'est fixé sont sur le point très sincèrement d'être réalisés. Ceux, les dames et messieurs, grâce aux efforts congelés de tous les acteurs de ce processus que vous êtes. à l'issue de cet atelier, chaque participant ici devra être en mesure de maîtriser parfaitement le fonctionnement de cette plateforme et d'être en mesure de faire cette restitution aux membres de son institution d'enseignement supérieur qui seront impliqués dans le processus. Par ailleurs, il est extrêmement important de rappeler la responsabilité de chacun de vous sur la stricte confidentialité liée à la gestion de cette plateforme. À dehors des acteurs que vous êtes, je le rappelle, à dehors des acteurs impliqués dans ce processus que vous êtes, et sans l'autorisation stricte de la hiérarchie, nul n'a le droit d'utiliser pour s'identifier un cours avoir accès à la plateforme. C'est une plateforme pour qu'elle soit sécurisée, il faut que les acteurs soient connus. Si les acteurs sont connus, les responsabilités sont situées. Oui, c'est une plateforme publique, mais sa gestion ne peut pas être publique. Sa gestion doit être responsable. Vous aurez des identifiants, vous allez voir à travers cette formation-là quels seront vraiment les enjeux si vous n'arrivez pas à protéger les accès à cette plateforme. vous êtes égarants, mais je dirais même les gendarmes de notre système quant à la sécurisation de toutes les données de cette plateforme. La question, elle est vraiment souveraine. Toute tentative de fraude sera vraiment reconnue, connue, et on pourra ainsi identifier l'origine. nous ne déjeuner nous ne déjeuner là-dessus car, mesdames et messieurs, il s'agit là encore une fois d'une des étapes les plus importantes de la mutation en matière numérique dans le domaine de l'innovation de notre pays et pour que cela soit, il faut que nous soyons rigoureux envers nous-mêmes. C'est pour cette raison que la responsabilité de tous est engagée. Et cette responsabilité, nous devons vraiment à l'innovation de l'innovation. Mesdames et messieurs, il fallait un peu qu'on soit long pour vous expliquer la vision, l'objectif de cet atelier parce que ce n'est pas un atelier comme les autres. C'est un atelier qui vous permettra d'accéder à la plateforme qui viendra basculer, faire basculer le monde de délivrance de nos titres. C'est inutile dans notre pays. Et nous devons en être très, très, très conscients. Je sais que nous le sommes, mais nous devons en être plus conscients parce que c'est bien d'avoir les résultats, mais derrière, le travail devait commencer. Parce que comme le disent les gens, que ce soit au niveau national ou au niveau international, un fossé demeure un fossé. Quel que soit ce que nous mettons en place pour diminuer ça ou pour éradiquer en tout cas la falsification de nos diplômes, il y a d'autres tapis dans l'ombre qui vont toujours vouloir chercher des voies et moyens pour contourner ce que nous allons faire. Donc, c'est extrêmement important que nous en soyons conscients. À travers cet atelier, à travers cette plateforme, c'est le département tout entier qui sortira gagnant au grand bénéfice de notre nation car nous formons l'enseignant de demain, le médecin de demain, le juriste de demain, je me tourne à monsieur Sissé, l'ingénieur de demain, le journaliste de demain, monsieur Mounir et toute son équipe, c'est nous qui vous formons. Et pour vous délivrer des diplômes, nous avons la responsabilité de nous assurer que ce que vous avez, quelqu'un d'autre ne va pas s'asseoir tapis dans l'ombre qui n'a jamais fait d'études et venir avoir les mêmes diplômes que vous avez. C'est le rôle régulier de département. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer très sincèrement sans faire un clin d'œil un remerciement très appuyé au nom de madame la ministre à cette direction générale de l'innovation, à tous les collaborateurs, à la direction générale de l'enseignement supérieur qui est en train de faire d'excellentes choses pour mon département, au BSD qui est sur tous les fonds actuellement qui a vraiment beaucoup apporté au service de modernisation des systèmes informatiques qui sont les acteurs au sein du département qui travaillent sans relâche pour que ceux-ci aboutissent. Sans ces acteurs-là, nous ne serons pas également à ce stade. Je voudrais, au nom de madame la ministre, que vous receviez à travers ces quelques mots vraiment tous nos remerciements et toutes nos félicitations. Sur ce, en vous souhaitant plein succès à ces travaux, je voudrais déclarer officiellement ouvert cet atelier de formation sur l'utilisation de la plateforme de sécurisation et de traçabilité des diplômes universitaires. Je vous remercie mesdames et messieurs.